Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du War Tales, le jeu où je me perd dedans exprès pour penser à rien d'autre. Ok on est parti, donc la dernière fois on avait fait pas mal de combats, on a 700 à empocher, donc ça c'est bien, on avait récupéré pas mal de nouveaux matos, c'est cool, on a des ambres à vendre aussi, on vient juste de manger et tout, je me rappelle plus des bonus qu'on a, il faudrait que ça soit écrit en plus gros pages, bonus de voix, équipements, globaux, aucun d'expérience, vitesse de course, est-ce que j'ai mangé le truc qui permet de vendre plus cher par exemple ? Par contre vous pouvez fabriquer le lutrin, j'ai toujours pas vu ce que c'était. Est-ce qu'on a du nouveau matériel ? Ah oui mais c'est ça le lutrin, je sais pas pourquoi c'est écrit là, genre en bas au milieu là, vous pouvez fabriquer le lutrin, je peux pas vous montrer avec la soirée sinon ça s'en va, vous pouvez fabriquer le lutrin, pourquoi c'est important ce truc ? Je sais pas, vous pouvez fabriquer la table de stratégie aussi, j'ai écrit, non, je sais pas, c'est des trucs qu'on a dû, en fait qu'on débloque automatiquement je crois, c'est pas des, bon on va rentrer, c'est pas des recettes en fait à trouver, c'est des choses qu'on débloque avec notre niveau. Ah on a eux aussi, on peut se les faire sur le chemin. Non, 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 non. Je voudrais, ouais non mais je vais jamais arriver à cliquer dessus à côté, c'est pas grave. On a eux, et la tour de l'aube, et si je dis pas de bêtises, il y a un trésor ici. Ça doit être ça, le trésor, creuset ouais, il y avait écrit creuset. Ah oui, là c'est pas un coffre à ouvrir ou un truc spécial ? J'ai vu des points d'interrogation pour la mission, donc je sais pas. Non, il n'y a pas, il n'y a rien. Ce sera peut-être plus tard. Ah ! Ah, bah tu as, de la menthe. Creuset. Donc là, on est, on est descendu. Putain, c'est un truc à explorer. Ouh. Cool. Des bruits effrayants vous parviennent à travers le tunnel. Ah, des ratos. Des ratos. Des ratos. Attends, je peux faire marche arrière ou pas ? Ok, je peux faire marche arrière. Combien on a de cordes ? Combien on a de cordes ? Je trouve pas mes cordes. 35. Il y a 20 ratopes. Parce qu'en fait, je voudrais changer les rats. Les rats pestiférés, comme j'ai dit, c'est chiant, s'ils ont pas de vie et tout ça. Je voudrais changer... Là, on a des ratopes, là, depuis longtemps. Mais le problème, c'est que... C'était avant, en fait, qu'on ait le bonus. Genre, quand on recrute quelqu'un, on a un niveau de plus, par exemple. Et puis, en plus, ils ont... Ils ont survit de l'espèce, ce qui est vraiment embêtant. Ah, vous savez quoi ? On reviendra plus tard. Je vais aller récupérer plus de cordes. Genre, au moins, qu'on en ait une cinquantaine. Oh, putain. Je suis passé à côté. Je n'ai pas pu le pécher. Ouais, je voudrais vraiment récupérer... 5 ratopes. Mais du coup, 5 nouveaux, du coup. Donc, comme ça... Enfin, au moins, 4 nouveaux. Parce qu'on en a un qui est ancien, qui est niveau 7. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, on peut les refaire et tout ça. C'est bien. Parce que... Les ratopes, j'aime bien. Comme j'ai dit, ils sont vachement bien. C'est de la fraternité. Ils ont un chef. Ouais, ils ont un chef. Qui est juste là. On va essayer de ne pas trop utiliser de bravoire. Parce que... Ça part un peu vite. Ça fait que je chier de... On va faire ça. On va utiliser Will pour enlever sa garde après. Défense. Joli. Très bien. Bon, on va se prendre à des dégâts. C'est pas grave. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Je n'aurais pu la finir. Pas grave. Sérieux ? Pas mort ? Alors ici. Ici, il y a Taurus qui peut servir. Cri de guerre. Il n'a pas besoin de le déclencher. Ils prennent pas beaucoup de dégâts. On n'a pas assez de monde, en fait, pour ces quatre-là. Il n'a pas assez de monde ici. Non, peut-être qu'on a les grandes. On a un mec solo. C'est pas le top. Je sais ce qu'on va faire avec War. On va utiliser les animaux d'abord. Et après, on va tirer et tuer. Ils sont très résistants, ces cons. Ils sont très très résistants. Ah, la fraternité, elle est... À chaque fois, elle est assez tanky, la fraternité. Alors là, on va faire comme ça. Oh, waouh. Ok. Ah ! Merde ! Ben bravo ! Pas très malin. Oh mon dieu. Bien joué. J'avoue que là, c'est moche. J'avoue que là, c'est moche. Oh, parfait. Ah, le... Le Kourou est intéressant pour lui. C'est vrai qu'on aurait dû peut-être le mettre... Il y a un peu plus longtemps. Peut-être. ... 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 éviter qu'il touche tout le monde je crois que le rat fait bien ton boulot le rat il est avec toi derrière très bien on va peut-être même pouvoir le tuer j'ai joué allez on l'est fini ok plus d'armure l'encerclement est vraiment sympa comme j'ai dit ça monte direct à 30% de dégâts en plus qu'est ce qu'on fait non on va pouvoir les tuer là en fait on annule on les laisse partir si jamais on peut pas les tuer on va pas déclencher le coup parce que ça va tuer la cochonne très bien très bien dans les flammes et tout c'est classe voilà à la fraternité c'est pas mal alors ça c'est quoi c'est une brigandine précieuse de la fraternité symbole de la ville de gozenberg semble indiquer que l'ancien propriétaire de cette brigandine était originaire de la cité des marchands donc c'est de l'intermédiaire avec du dégâts critiques toi tu peux porter que de l'intermédiaire on perd on perd 4% de critiques mais le dégâts critiques et c'est plus 12% quoi c'est pas si mal d'être à 20% qu'est ce qu'est ce qu'on peut mettre il ya will qui a déjà dégâts d'opportunité avec la lance ah mais il perd de l'armure il perd beaucoup d'armure en fait ouais il ya il ya il ya kirk en fait qui a ça fait longtemps ça fait longtemps qu'il a pas eu de mise à jour en fait huit pour l'instant ça va c'est quel niveau c'est 7 taurus dégâts d'opportunité pas vraiment changer ça enfin si on peut mais là c'est plus 24 défense ça serait plus 28 ouais bon j'avoue que la brigandine de renégat elle est moins intéressante niveau défense et tout mais bon après lui il est là pour faire des dégâts donc c'est pas vraiment important je dirais qu'il doit un peu tanker vu la façon dont on joue avec la masse et tout ça là ça prend du temps et tout ah moi je dis ouais 57% dégâts critiques est-ce que celle-là elle peut aller sur taurus enfin si elle peut mais ouais non mais ça vaut pas le coup non ça vaut pas le coup ça c'est quoi c'est de l'intermédiaire ouais elle était vraiment basse hein celle celle de kirk 15 15 ça c'est niveau 6 5 pardon niège peut-être ah niège ok niège il prend l'armure du chef bon bah très bien ce sera un peu résistant et tout niège il faut une arme pas d'arme pour le moment pas de bonne arme en tout cas enfin une hache à une main bonne de lui vu qu'on veut en faire un tank un vrai tank et là on a tiers mortel un un art il est toujours 6 là c'est un bouclier niveau 7 il fait quoi le bouclier faire un du tout ok ça marche on va pas se faire les autres parce que j'ai pas envie oui on va tout simplement rentrer alors maintenant ok tout droit non fais moi rêver dis moi que le mec il est toujours là voilà 907 ah on pourrait faire le boss ah mais non mais si on prend un mec on va pas avoir de de il nous faudrait de l'influence pour augmenter la prime non non on va pas faire ça alors fais voir putain je crois qu'ils ont changé les mecs roder ils y sont plus ouais il est plus là le mec le mec est clash bon par contre on a clan dread oh c'est niveau 5 attends ils sont combien les autres putain mais ils sont tous niveau 5 maintenant oh mais il faut 570 non t'as vu à gosama il est bien trop tranquille pour moi elle est agile ah mais on s'en fout de l'agilité elle est force ah c'est con parce qu'on s'en fout de l'agilité en fait pour elle l'agilité c'est quoi montre les dégâts les compétences sur la dex et le critique ah c'est con parce que force je dis pas non hein t'es con bah de façon on ne peut pas la prendre pour le moment c'est con C'est parti ! Merde ! on va voir ce qu'on peut crafter je pense je sais pas du tout attend par contre on a 3 points on va peut-être pouvoir acheter des chefs trouver des nouvelles choses comme ça on va pouvoir faire des armes des armes pour nos copains parce que là répare moi ça on revire des torches parce qu'on en a un peu trop alors pour les armes donc il nous faudrait une masse et une hache hache à une main niveau 5 ok let's go ok et après non mais non bon après il va l'avoir son niveau ça va aller vite donc c'était quoi c'est une masse lui lui c'est masse ça a une main niveau 5 parfait tiens on a gagné de la connaissance encore cette forgeron de compagnons ça va on commence à les équiper petit à petit hop toujours en taille mais c'est mieux et plus tard il y aura ça ah bouclier niveau 5 peut-être niveau 5 très bien ouais voilà on voit qu'il lui arrive malheur dans un combat de ça aussi c'est vite arrivé on doit les payer 430 ça va c'est bon Gérald c'est ça pour plus tard enfin Gérald pardon ouais donc les pays ça m'embête ah il me faudrait un mec à hache là enfin les pays ça les pas mal mais je vais attendre une autre en premier ce que je voudrais c'est vraiment un mec à la hache pourquoi ils sont niveau 5 maintenant la hache pour qu'on en fasse un barbare du renfort arc du brave qu'est-ce qu'on fait du renfort je crois pas qu'on ait besoin de renfort j'ai envie de faire plus de haches de lancers en givre acier comme ça on peut les utiliser un peu parce que l'autre j'en ai fait juste 4 il peut pas vraiment les utiliser à chaque fois parce que ça fait saignement donc si on arrive à faire saignement avec une hache c'est ça critique applique saignement ouais si on fait saignement avec une hache son habilité va faire double dégâts donc c'est pas mal après je crois qu'il n'y a personne qui a besoin de renfort ah tiens si elle ah tiens on peut lui mettre deux renforts de force bon on va donner deux renforts de force nickel parfait qui d'autre ok on est bon on est bon on est à combien de poids 630 ça va on a encore 100 et quelques ok on va voir la pothicare vite fait mais je crois qu'on a rien à faire on va pas racheter ça tiens on va prendre des fioles pour faire des bombes si jamais on a besoin enfin c'est pas les bombes c'est pas les fioles mais genre les trucs de poison je crois c'est la flasque de poison ouais flasque de poison de l'incendiaire aussi toujours de la graisse bon bon 35 très bien alors cryptique cryptique c'est la crypte en dessous ouais charité de la lumière c'est bah tiens ils vont pas nous donner un truc je sais pas une récompense yes aucune trappe de la caravane quelle tragédie Gothenberg va devoir payer pour un nouvel emblème merci d'avoir cherché nous sommes reconnaissants bah de rien de rien c'est un plaisir vous êtes généreux nous en sommes très reconnaissants certains qu'avec des faubourgs ok ça marche j'en lui avais déjà parlé je crois je suis navré j'ai aimé rien autant que le zombie ok bon bah voilà on a eu notre petite récompense parce que la caravane est jamais arrivée à bon port c'est bête je me demande ce qui lui est arrivé je sais pas vraiment en fait très bizarre alors toi c'était quoi tourisme je crois qu'il n'y a rien à faire non il n'y a rien à faire non mais on a fini en fait même la carte le dit par contre le fils prodige je sais pas ce que c'est ah oui on cherche le mec ah oui putain j'ai complètement zappé ça cherche le mec et boîte en fer une certaine longueur nommée à des listes la dernière lettre évoque le rendez-vous place des arts ok rendez-vous place des arts et c'est tout ça en fait local ça marche ah je suis bête qu'on n'ait plus le mec avec la hache oh là là j'étais très content en plus de ah la révolte c'est vrai qu'on doit aussi arrêter la révolte on a toujours pas arrêté la révolte mais bon c'est pas grave ok j'ai dû faire une petite pause donc on doit se reposer de toute façon est-ce qu'on a assez de nourriture c'est la question il y a du négociant on va renverser et après il y a la révolte à arrêter ok très bien sanglier est devenu gras x2 et on a eu un rat en plus ça c'est très très embêtant au bout d'un moment tiens on peut plus faire de ah mais on a plein de pommes on va pas tout mettre nickel ça marche nickel alors la révolte paysanne l'ambassade alors donnez-nous donnez-nous l'ambassadeur il doit répondre de ses crimes par gérus vous avez mis du temps en mercenaire désolé à faire trois jours je crois qu'on devait aller repoussons la foule vous accompagnerez l'ambassadeur ensuite on marche des civils les habitants de Gothenburg ont décidé de prendre l'enquête en main et d'exécuter celui qu'ils considèrent comme être l'assassin ouais non mais non non ah les pécores va falloir se calmer il va falloir vous calmer avec vos fourches et tout ça là il y a un leader ah bah oui 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 c'est normal ils ont la classe quand même c'est pas des paysans sans rien quoi alors il y en a encore là aussi oh la la il y en a partout ils n'ont pas besoin de se buffer genre vitesse et tout ça on s'en fout bon on scam les paysans ou pas c'est bon on se calme putain on est en train de me massacrer oh le salaud quoi il va sur mon ras sérieux allez on se calme allez on arrête c'est fini ça suffit au bout d'un moment tu penserais qu'ils en auraient marre mais non c'est bon on s'arrête là les putains de pécores oh mais le carnage quoi oh mais les pauvres wow c'est bon c'est bon ok on les a coupés en deux wow une fourche coup de fourche fourche qui avait à avoir servi pour chasser quelques manants très bien prenez l'ambassadeur avec vous et ramène le sein et sauf à la poterne de sa survie dépend de la paix entre à l'hasard et gauzenberg dépêchez-vous avant que d'autres émeutiers émeutiers ne s'amène il n'y a rien à faire oui dépêchez-vous oh là là ça va du coup on doit aller où oh putain il y en a plein attends ramenez l'ambassadeur ici ok ça marche non putain les enfoirés c'est par là parce que en fait on a encore des objets volés sur nous merde la garde genre ils sont pas là pour faire respecter la loi non c'est bon ils sont pas là non c'est pas là ça c'est l'université de gauzenberg poste de garde juste là l'ambassadeur est-il sain et sauf donnez oui on le donne on va voir un peu c'est un civil parfait vous avez bien fait votre travail merci voici votre prime pour avoir empêché la foule de lyncher l'ambassadeur c'est pas beaucoup nous allons interroger l'ambassadeur sur les meurtres de Willa s'il est innocent nous l'aiderons ensuite à rejoindre à l'hasard le temps que les choses se tassent ici je ne veux pas vous mentir à l'hasard a déjà éliminé des négociants gênants grâce aux freux des assassins pourraient avoir de nouveau été embauchés donc les freux c'est les assassins l'interrogatoire de la garde risque de prendre un moment mais cela vaut mille fois mieux que le dessin que me réservait la foule merci de m'avoir amené en sécurité je n'aurais pas mentionné vos compétences au roi à l'hasard je n'ai rien à voir avec la mort de la négociante en vérité je l'attendais ce soir là à l'ambassade pour affaire d'accord ça marche bon une bonne chose de faite une bonne chose de faite on va enquêter sur ça alors ah ah êtes-vous êtes-vous venu nous complémenter sur notre numéro non l'idéric vous êtes à sa recherche je ferai tout ce que je peux pour vous aider à retrouver mon aimé demandez-moi ce que vous voulez la dernière fois que nous sommes vus c'était le soir où sa mère a été assassinée il a oublié son couvre-chef en partant peut-être qu'un animal pourrait retracer sa route à l'odeur what the fuck oh le chapeau de l'idéric un animal pourrait renifler l'odeur relever et révéler une pistole olfactive ah bah ça va on a des animaux du coup ouais allez vas-y ça marche ou pas votre fille le compagnon est sur une piste oh on voit par contre c'est con que ça lag comme ça ce jeu merde c'est vraiment bête que ce jeu ait un petit problème de lag comme ça j'espère vraiment qu'ils vont vite le résoudre là il pleut et tout c'est un peu catastrophique en fait c'est l'heure d'aller à droite ben je voudrais zoomer un peu plus ah mais attends on est de retour là est-ce qu'il y a toujours les mêmes personnes non il n'y a pas confiant lâche confiant et lâche c'est bien confiant rôdeur laborieux il n'y a pas les mêmes encore ça va vite il faudrait zoomer un peu plus quoi oh là ok je me disais aussi alors je me manque quelque chose je ne sais pas je ne jugerai pas par contre je veux bien des cordes c'est pour les animaux écoutez je peux supporter beaucoup de choses mais oser m'accuser d'un meurtre oh là ça brille comment on fait toi toi elle est toujours là je ne travaille pas ici je peux parler à elle de quoi en quoi est-ce que le sort d'une négociante me concernerait ce n'est pas parce que je travaille ici que je suis une criminelle ah avez-vous fini de perturber mes camarades avec vos questions sordides et vos accusations grossières nous n'avons rien à voir avec ce meurtre nous sommes d'honnêtes travailleurs nous n'avons pas à tolérer les comportements aussi insultants de la part de nos clients je ne paie pas la fraternité pour rien mettez-moi tout ça à la porte suivez-nous mercenaires vous voyez bien que personne n'a envie de répondre à vos questions sordides ouais mais on cherche le mec donc oh la vache ils sont nombreux putain de merde ils sont nombreux les cons attends je vais enlever ça je voudrais pas que mes cochons meurent non plus let's go si vous voulez jouer comme ça on va jouer comme ça qu'est-ce que je vous dise moi encore la fraternité c'est relou on a encore les rires et tout attends 4 c'est 4-4-4 non bref 4-4-3 c'est bon c'est bon les rires je crois que ça va ah on a le bruit des bains et tout c'est débile très bien attends on va faire un truc ah putain je peux pas aller je peux pas aller c'est loin comment je vais faire ce rire quoi qu'est-ce qu'on fait on fait ça ou pas allez parce qu'il y a 8 là je voudrais qu'il fasse un carnage mais d'abord faudrait bloquer les gens on peut avoir les 3 ou pas yes 110 et 60 très bien 2 Magnifique. Euh, là on a pas de tank. Bah on a pas de tank, façon de parler, on est toujours le cheval. Je sais pas s'il peut nous tuer des... des archers à lui tout seul. Pas vraiment. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok. Parfait. On va pouvoir les faire facilement. J'sais pas si on va pouvoir les tuer en fait. C'est vrai qu'elle a la fureur maintenant. On peut lui augmenter cette attaque là, le soutien à serrer. On peut le booster avec un livre. Alors je l'ai pas fait parce que bon... Pas vraiment le truc... Terrible, terrible non plus mais euh... Mais en fait maintenant si. Avec fureur et ça, ça peut faire très mal. Comme on vient de voir. Ouais. J'ai envie de finir la mission. Ouh. Ouh. Encore une super brigandine. On l'avait mis à qui ça? Kéric? Ah c'est le même niveau. 7. Ah mais là il va perdre un peu d'armure et de garde. Will du coup? Ah oui mais non. Ah non si, Will c'est pas grave. C'est pas grave, il perd un peu de l'armure. Celle-là elle est mieux pour Taurus. Ouais non en fait peut-être pour Will c'est mieux ça, je sais pas. Ah mais non du coup on l'a interverti. Non non. Bon on reste comme ça alors. Ça c'est intermédiaire 6. Je pense qu'on peut la jeter. Ouais je pense qu'on peut la jeter. Peut-être Crit ça m'étonnerait. Ouais on la jette. On la jette, ça marche. Que vous fait à mon service d'or d'espèce de monstre? Que vous avez voulu à la fin? On ne sait rien sur votre histoire de meurtre. Lideric, vous avez fait tout ça pour lui. Fallait pas vous donner autant de mal. Ce jeune crétin n'en vaut pas la peine. Il était ici quand sa négociante de mer est morte. Puis des brigands ont débarqué et l'ont emmené. Je ne sais pas de quoi ils étaient question précisément. Mais je les ai entendu parler de crônes. De beaucoup de crônes. Vous trouvez les brigands à certains de mes camarades? C'est où ça? C'est où on est? Allez trouver ces brigands. Certains de mes camarades savent où ils se tèrent. Ah! Faut encore questionner les gens? Putain. On va parler. Je vais voir quelqu'un en particulier. Il y a une planque bien connue. Du côté de la reine de Berna. Ces brigands sont particulièrement agressifs. De vrais tueurs. Je vois parfois des brigands redé près de l'université. Et détrousser les érudits sans défense. Ils sont particulièrement sournois. Ne les sous-estimez pas. Oh la vache. Tiens. Je te vends de l'embre. Je te vends de la marchandise plus chère. À leur prix, il y a également deux influences. De quoi? Genre si c'est toujours plus cher, ça fait deux influences? Ou c'est de la marchandise dans les caisses là? Putain c'est où que c'était? Vendre la marchandise plus chère que leur prix de référence génère également deux influences. D'accord. Bah du coup tout en fait. Non? Non, pas exactement tout. Non, les trucs qui sont un peu élevés, du coup on gagne en prix. Ok, ça marche. Pas mal, ça c'est pas mal. Pour faire de l'influence gratuitement, c'est cool. Parce qu'on en a besoin de l'influence. Je crois qu'on va devoir tuer un petit piggy. 147 de grave. Putain. On va pouvoir le vendre. 61 de port. La vache. Très bien. Ça va, il nous reste encore 23 de côté. Tangy, 70%. What the fuck? C'est à cause des mecs à droite. Eux là, je pense. On va aller vers le port. Oh putain, ils vont vers nous quoi. Il y a des mecs là-bas aussi, j'ai vu. Bon, 20% c'est déjà mieux. Ah, lâche. Là, tu me fais du poisson. Toi, tu me fais du cidre. On est bien. Ah, il faut que je regarde les objets blanchis. Et bah voilà. Tiens. C'est très cool. Attends. Il y a quelqu'un qui veut parler. C'est qui ? C'est Will. Parfois j'aimerais qu'on s'arrête dans une région et qu'on ne bouge plus. Attention avec les compagnons proches. Bavarder. Ok, les cordes. C'est vrai qu'on avait des cordes. En plus. Bah là, on est en 1,60. C'est cool. Allez, on la blaster dehors la loi. Ça, au bout d'un moment, il ne va même plus être utile. Parce qu'on n'arrête pas d'en trouver en fait. Je crois qu'on l'avait volé à un marchand. Mais au final, ça ne sert plus à rien. Très bien. Portez ce message à l'informateur à Mareim. C'est où Mareim ? On connaît Mareim, non ? C'est ça ? Ouais, Mareim, c'est là, ok. On peut faire ça, ça marche. Non. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Ben, ce qu'on va faire, on va faire le... On va prendre ça. 360, ça ne va pas. Et ça. Voilà. Ça va nous faire voir du pays. Parce que je veux vraiment aller voir. Il n'y a pas... Quelqu'un qui ne peut nous... Si on ne peut pas trouver quelqu'un. Je vais y arriver. Avec DH, là. Recruter. Voilà. Une personne à recruter. Tout ça m'embête, quand même. C'est qui, ça ? Ah oui, il y avait des gens aussi sur la plage. Il fallait leur parler et leur donner des trucs. Votre liberté nous appartient. Ah oui, 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 oui. Négocier. Faut voir attaquer. Ben, attaquer, ça ne sert un peu à rien de les attaquer. On peut négocier avec du porc. Tiens. Vous ne voulez pas nous tuer ou nous capturer, non ? Seuls les cochons vous intéressent ? Ouais. Ben, dans ce cas, procédons à l'échange. Voilà, ça marche. On a Edor, maintenant. Alors, le cochon, il appartenait à qui ? Je crois que c'était là un bête de concours. Ouais, je crois que c'était ça. Il y a beaucoup de bandits, ici. Il y en a vraiment beaucoup partout. Tenez. Ce n'est pas mon cher Edor ? Oui. J'ai appelé ce Veracom le général. Ça lui va bien, n'est-ce pas ? Regardez comme il a le regard bas et vicieux. Edor était un cadeau de ma cliente préférée du temps où je travaillais au jardin de minuit. Ce qui n'était qu'une plaisanterie est devenue une vocation et cet animal s'est avéré être un champion. Voici votre récompense et un petit bonus. J'ai conservé une babiole de ces temps-là. Un souvenir, en quelque sorte, je vous l'offre en remerciement. Le placard qu'elle ouvre servait à la contrebande. Vous pourriez y trouver quelque chose d'intéressant. Une clé dorée. Salut mes anciens camarades pour moi. Ah, attends, on peut la questionner. Ça ne me traite pas qu'à l'hasard ait embauché les brigands pour s'attaquer aux négociants. Un placard. Edor a l'air ravi d'être rentré chez lui. Ok. Avec une clé en or. Ça me dit quelque chose, mais pas plus que ça, en fait. Attendez, je vais changer une touche parce qu'avec la souris, des fois, ça me gave la carte qui revient là. Sur ce jeu, ça ne marche pas vraiment bien ce raccourci à part. Carte du monde. On va sauvegarder aussi tant qu'on y est. Ce sera peut-être plus agréable. Bon, à la prison, du coup, il n'y a personne. On est d'accord ? Oui, tant qu'on n'a pas... Ça sert à rien de recruter à la prison. Dans le cadre de la fraternité, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, je n'ai pas trop trop de temps non plus. Donc, on va aller à Mareim. On va aller à Mareim. Et on va s'arrêter là. Ça, ça... Les perches. Je ne sais pas si on a besoin des perches pour faire à manger. Je ne sais pas. Je prends dans le doute. On a de l'argent. Là, on est à Gozenberg. Je ne sais pas si on va y arriver à la ville. Ah, putain ! Tu vas me dire qu'on ne va pas y arriver ? Ah, qu'est-ce que c'est chiant ! On ne va pas y arriver. Ce n'est pas grave. Très bien. Alors, pas de la pierre. On est à Pauppé. Les perches, en fait, non. C'est des brochets qui nous faut. Pas des perches. Là, on a le bar aussi. Il nous faut du sel. Allez, mangeons. Ça fait un putain de repas quand même. Parfait. Personne veut parler, non ? Ok, on est bon. Ah, faut vous payer. Attendez, on va vous payer maintenant. Ça, c'est fait. L'argent, c'est pas vraiment un problème pour le moment. Pour le moment seulement. Après, quand il faut augmenter nos armes et tout ça, ça coûte cher. Alors... Attends, qu'est-ce que je devais faire exactement ? C'est... Apporter le message à Mareim. Informer. Quoi, à l'informateur ? Informer. Merci. La bande de Bernan. Alors, fais-moi rêver. Un lancier agile. Ah, il s'en touche niveau 5 maintenant. Un épéiste avec peau dure. Ah ! Un guerrier ! Ah, il ne fait pas les sangliers, putain. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Volonté à augmenter de 3, si il y a adjacent dans un sanglier. Ça ne sert à rien, la volonté. Ça ne sert à rien, la volonté. Il n'a pas besoin de vous remettre cette recette au nom de la Fraternité tout entière. What ? Renfort du serpent. Ah, ils sont contents, la Fraternité. Maintenant que vous avez prouvé votre valeur et que les renforts, la thèse, vous faites aussi partie de nos alliés. Comptez sur nous pour vous fournir des missions prestigieuses qui feront de votre trou une compagnie de mercenaires incontournables. Donc, les renforts de serpents critiques. Plus 2%. Oh, tu gères, toi. Oui, ça c'est quand on avait fait, je crois, la guerre des 30, là. Non ? On a vraiment des nouvelles missions ou il faut aller ailleurs ? Je ne sais pas. Bon, ça m'embête, là. Pas quoi que non. Bon, on a un mec à la hache qui est là. Il a élevé par les sanglés. Honnêtement, Volonté 3, il a déjà 13, ça ne sert à rien. Après, là, on a un épéiste qui a peau dure. Ces stats, c'est bof. L'épéiste qui a peau dure. Est-ce que c'est intéressant pour nous ? Nous, on ne voulait pas vraiment des peines. Oui, enfin, si. Un épéiste en plus. Parce que là, on a quoi ? On a un épéiste. Putain, les chaises, il faut les lever. Arrêtez de les faire glisser sur le sol, ça me rend fou, ça. Witt, il a l'épée d'un boss. On ne peut pas le changer. Clasca, elle a aussi l'épée d'un boss. Et après, oui, on a encore une autre épée d'un boss. C'est vrai. On a une autre épée d'un boss. Est-ce qu'on peut faire un super tank aussi ? Est-ce qu'elle a les DPS ? Nous, on avait quoi ? Dueliste. Tant que cette unité est engagée à la brutalité. Ouais, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Elle engage la déviation. Clasca, elle est super puissante, en fait, avec la frappe déstabilisante. Je trouve ça un peu étrange que ça soit une armure lourde, en fait. Mais ça va être notre prochain tank. Après, on peut faire un autre tank. Troisième, en épée. Peut-être. À la limite. Mais bon, j'ai envie de tester. Maître d'armes, je pense que c'est chiant, parce que c'est deux points. Une zone de deux mètres. Je ne sais pas, je trouve ça bof. Peut-être du éliste, ça peut être intéressant. Duelist avec un duel valeureux. Tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, ses attaques appliquent affaiblissement. Avec hardies, peut-être. Tant que cette unité n'a plus d'armure, la brutalité n'a. Applique désarmement à la cible pendant un tour. Cette unité ne peut pas mourir de poison, sainement, brûlure. J'essaye de les build différemment, en fait. C'est ça que j'essaye de faire. Au final, un mec à la hache, c'est peut-être pas vraiment un vrai tank. Ce n'est pas vraiment un très très tank, en fait. Je ne sais pas. Non, mais on va le build sympa. Je vais prendre... Je pense que je vais l'engager. Il a peau dure. Ses stats sont un peu bof, mais... Je pense que je vais l'engager. 540. Comme ça, il est direct niveau 5. Je pense qu'on va se séparer d'Aegram. De trite, peut-être. Aegram, elle fait tank. On va peut-être se séparer de trite. Est-ce qu'on la donne ou pas ? Est-ce qu'on la vend ou pas ? C'est une hors-la-loi. Lucie aussi, c'est une hors-la-loi. Mais bon, Lucie, elle est bien. Non, on ne va pas la donner. On ne va pas la donner, quand même. Ouais. On va se séparer de trite. Parce que ça, comme j'ai dit, je ne crois pas que ça marche. Putain, mais c'est là que ça marche et que... Je ne sais pas. Bon, vous savez quoi ? Je vais aller me renseigner. Tout simplement, je vais me renseigner. On va s'arrêter là. Je vais peut-être... Je vais sûrement prendre... Ben non, on va le prendre maintenant. On va le prendre maintenant. Ça, comme ça, c'est fait. Parce qu'un épéiste, je ne dis pas non. Donc, épéiste, peau dure. C'est très bien. Je le trouve sympathique. Très bien. Maintenant, il nous faut à tout prix un mec à la hache. Sinon, ça fait chier. Très bien. J'ai des choses à vendre. Il n'est pas viol. Voilà, deux clés dorées. J'essaie de faire un peu d'argent. Donc, on y est. Ok, très bien. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais voir ce qu'on fait. Il faut crafter de l'équipement à lui. On va faire ça vite fait. Donc, pour le moment. Alors, lui, il est niveau 5. Je crois qu'on va le mettre du Hellist. Honnêtement. Je pense que ça va être du 2 Hellist. Avec ça. Je crois que ça s'engage à la déviation. Ça, c'est pas mal. Ça, affaiblissement. Directement. Tout le monde va être sous buff, en fait. Donc, ça, c'est bien. Ouais. Alors, en plus de... Tac. Volonté. Il faut que ça monte à 2. Constitution. Non. Le mouvement, on le met au moins à 12. Bien sûr, là, tu me fais chier. Critique, alors. Ok. Bon, le mec est build, pour le moment. Pas magnifique, magnifique. Mais... Mais ça devrait aller. Donc, niveau 5. On va lui faire tout un équipement au niveau 5. Putain, j'ai pas de métal. Fais chier. J'ai pas de métal. Au moins, il a un bouclier. Voilà. Donc, ça va être un dueliste. Et il utilisera l'épée. Je crois que, treat, on va la virer. Treat, on va la virer. Mais il faut que je me renseigne vraiment sur l'expérience des pillages, là. Est-ce que c'est un truc caché ? Est-ce que... Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche vraiment pas ? Je sais pas. On a 1000 de nourriture ? Je dirais que ça marche pas, au final. Parce que c'est pas écrit. Mais ouais. Parce que là, ça commence à être cher, là. On est à presque 500. Donc, ouais. Ça commence à être un tout petit peu cher. Et il faut qu'on remonte encore notre influence. Il faut qu'on ait assez pour sauter sur un mec avec la hache, si besoin. Et on fait un barbare. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Et je vais peut-être jouer un tout petit peu de mon côté. Attends. Elle est là. Parce que comme ça, le temps, il passe pas. Je vais peut-être jouer un peu de mon côté. Je pense. Peut-être pour essayer de farmer un mec à la hache. Comme ça, on a notre équipe. Et à la limite, de tous les affranchis, on gardera Torte. À la limite, parce que... Bah, il est rudy. Et puis... Et puis, ouais. J'en sais rien. Non, non, il n'est pas franchi, lui. Si, si, il a franchi. Oui, il a franchi. On peut garder Torte. Et ça sera notre érudit. C'est un... Ouais. Ouais, je pense. Allez, Graham, elle faisait partie de la fraternité. On va s'en séparer. Trit, c'est une hors-la-loi. On va s'en séparer. Trit, c'est la moins intéressante. C'est juste qu'elle avait ça, quoi. Lui-ci, elle est hors-la-loi aussi, je sais. Mais elle, elle est extrêmement bonne. Extrêmement puissante. Donc, ouais. Petit à petit, ils vont un peu rattraper le groupe. Mais j'avoue que les autres sont nettement plus puissants pour le moment. Mais ouais, il faut leur laisser du temps. Et comme j'ai dit, à chaque fois, il faut... Critique. À chaque fois, il faut rattraper, en fait, le groupe, quoi. C'est ça qui est le plus chiant. C'est rattraper le groupe. C'est pour ça que je voudrais... Merde. Je voudrais... Les avoir un peu plus tôt. Bon, déjà, ils sont niveau 5, maintenant. Bon, c'est un peu plus chiant pour... Pour nous. Parce que ça coûte plus cher. Mais au final, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas un niveau à rattraper. Parce que là, quand même, lui, il est toujours niveau 4. C'est relou. Et en plus, l'équipement... Le premier équipement de base, c'est niveau 2. Et après, le deuxième équipement de base, c'est niveau 5. Donc, du coup, ça va très bien. Donc, ouais. À la prochaine. Ciao, ciao.